Bon, 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 on va parler, on va parler. Qu'est-ce que c'est ça ? Je sais pas si tu vois bien. Oui, c'est une valise. Décidément, je fais mes intros de vidéos sont de pire en pire. Je fais mon introduction avec une valise, mais c'est pas ça qui compte, c'est le sujet de la vidéo qui compte. Parce qu'aujourd'hui, attends, laisse-moi poser ça deux secondes sur le côté. Aujourd'hui, je vais te parler des choses que j'emporte avec moi, que je mets dans ma valise quand je pars pour un shotcatch. Parce que dernièrement, j'ai remarqué qu'il me manquait quelques petites affaires dans ma valise de catch. Et ce sont des choses qui sont pourtant essentielles. Du coup, j'ai fait quelques petits achats pour compléter ce qui me manquait. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de te partager ça si jamais, toi, tu sais pas quoi mettre dans ta valise pour partir à un shotcatch. Ou pour les apprentis catcheurs à avoir une valise complète. Et parmi toutes les choses que je vais te citer, je ne vais pas compter la tenue de catch. Parce que ça me semble évident de prendre sa tenue de catch quand tu pars à un shot pour catcher. Mais ça va être plutôt des objets, des accessoires, des vêtements qu'on ne pense pas forcément à emporter. Et qui sont pourtant essentiels à avoir sur soi quand on part en déplacement pour un shotcatch. Et on va commencer avec la première chose. Et le premier objet à emporter, ça va être le chargeur de téléphone. Ça, il n'y a rien de plus essentiel déjà pour avoir assez de batterie pour toi, te rendre au show. Moi, généralement, je charge mon téléphone avant de partir. Mais vu que je l'utilise pour le GPS, ça utilise pas mal de batterie. Puis une fois que j'arrive sur le show, je l'utilise aussi un petit peu. Parfois, je mets des stories, etc. Et d'ailleurs, en parlant de stories, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Ça s'affiche juste en dessous. Bjorg 010, si tu veux suivre toutes mes actualités par rapport au catch. Donc, j'en reviens avec mon histoire de chargeur. N'oublie pas de prendre ton chargeur avec toi. Au moins, tu es sûr que tu ne vas pas tomber à court de batterie. Surtout pour le trajet du retour. On n'a pas envie de se retrouver sans batterie au milieu de nulle part. Et du coup, t'es perdu. Tu ne trouves plus la route pour rentrer chez toi. La deuxième chose que je vais emporter avec moi, c'est de l'huile de coco en spray. Je ne sais pas si tu vois bien. Mais ça, je le prends uniquement pour un but esthétique. C'est ce que je mets avant de rentrer sur le ring. Je m'échauffe bien, histoire de bien congestionner, etc. Et après, je mets ça sur tout le corps. Sur le haut du corps, un peu sur les jambes, un peu partout. Pour faire ressortir la définition musculaire. Ça, ce n'est pas forcément quelque chose que tu es obligé d'avoir. Mais je trouve que c'est un petit plus. Troisième chose que j'emporte avec moi, c'est une petite trousse de soin. Une petite trousse de secours. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai acheté ici tout récemment. Parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais pensé à mettre dans mon sac de catch. Et pourtant, c'est quand même pas mal utile. Parce que dans les matchs, tu peux être amené à, je ne sais pas, te faire une foulure, te faire des bleus. À même saigner aussi de temps en temps. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'avoir ça sur soi. Et ça peut être utile aussi dans le cas, pas uniquement que pour toi, mais aussi pour les autres gars. Si jamais tu as un gars qui se blesse, au moins tu as quelque chose sur toi. Et tu peux le dépanner avec ça. Bon, après, évidemment, ce n'est pas la trousse de secours médicale super complète. Merde, je fais tout tomber. Je vais essayer de te montrer sans tout faire casser la gueule. Mais tu as des compresses, tu as des bandages, tu as un ciseau, tu as des pansements. Donc, ouais, franchement, ça fait le taf. Le prochain objet que j'emporte avec moi, c'est du tape blanc. Bon, tu en as du blanc, mais tu en as du noir aussi. Et ça, je pense que tu as déjà pu observer certains catchers qui portaient ce genre de tape. Ça, ça va être surtout intéressant pour soutenir le poignet, pour éviter de se tordre le poignet. Ça peut aussi se mettre autour de la cheville, mais pour la cheville, il y a des attelles un peu plus spécifiques pour ça. On va dire que ce n'est pas l'idéal. Ça, c'est vraiment bien pour les poignets, pour éviter de se tordre le poignet, de se péter quelque chose. C'est un très bon soutien pour ton poignet. Ce que je prends d'autre aussi avec moi, c'est des ciseaux. Bon, ça, ça va principalement m'aider pour couper mon tape, parce que tu as certains tapes. En fait, ça dépend de la marque de tape que tu prends, mais tu as des tapes qui vont s'arracher facilement à la main. Et tu as des tapes, je te jure, je n'arrive pas à les enlever. Une fois, j'ai pris du tape. Je crois que c'était du tape de Hockey ou je ne sais pas quoi. J'ai essayé de l'enlever, je n'arrivais pas avec mes mains. J'ai essayé de l'enlever avec mes dents. Je me suis pété la dent, je me suis niqué la dent. Je n'ai même pas réussi à l'enlever non plus. Donc, depuis ce jour-là, ça m'a servi de leçon. Je dis, cette fois-ci, je vais prendre un ciseau avec moi. Donc, ça peut aider principalement pour ça et pour couper d'autres trucs. Je ne sais pas si tu auras forcément besoin de couper d'autres trucs. Mais pour du tape, c'est utile. Ce que je prends aussi, c'est ma trousse de toilette qui est juste là derrière. Donc, ça ressemble à ça. Bon, et dedans, j'ai tout ce qui est truc en rapport avec l'hygiène. Tu as mon déodorant. J'ai mon... C'est quoi ça ? Ah, ça, c'est mon maquillage. Le maquillage que je mets, la ligne noire que je mets sur ma gueule. Ce n'est pas du maquillage, du mascara. Calme-toi. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais, de la crème, des trucs d'hygiène un peu. Mon déodorant est juste ici. Axe. Je ne fais pas une pub pour Axe, mais je prends du Axe. Et le peigne. Le peigne que je prends aussi ici, que je le mets dans ma trousse de toilette. Et là, tu es en train de te dire, mais pourquoi tu prends un peigne ? Tu n'as pas de cheveux. Effectivement, je n'ai pas de cheveux, mais j'ai un truc qui s'appelle une barbe. Donc, ça, j'aime bien l'utilité. T'entends le peigne juste avant de faire mon entrée et tout. Je mets un petit coup dans la barbe pour la mettre bien droite. Pour éviter que ma barbe ressemble à un buisson. Autre objet que j'emporte avec moi, c'est l'élastique. Donc, ça, l'élastique, ça va être super intéressant. J'utilise surtout pour m'échauffer avant le combat. Surtout le haut du corps. Parce que le haut du corps, c'est là où on prend un peu le plus. Je fais surtout les épaules avec ça. Je m'amuse à faire des élévations postérieures. Des élévations latérales. Je fais aussi des rotations. J'échauffe aussi la coiffe des rotateurs. Et ça m'aide aussi à augmenter un petit peu ma température corporelle. À bien être chaud au moment de monter sur le ring. Et ça m'aide aussi à congestionner. Et évidemment, je ne peux pas partir à un shot catch sans mon shaker et mon tupperware. Alors, le shaker, c'est quelque chose que je prends tout le temps avec moi. Je l'utilise principalement en tant que snack. Je mets de la whey dedans et je prends une pomme généralement avec moi. Ça m'arrive aussi de mettre des flocons d'avoine. Et par contre... Attends, j'ai juste reposé le shake là, juste sur le côté. Par contre, pour le tupperware, je ne le prends pas à tous les shows. En fait, ça va dépendre si c'est loin ou pas. Si j'ai un show super loin et que je sais que je n'aurai rien sur moi pour manger, je vais me préparer un repas. Par contre, si c'est un show à une heure de chez moi, je ne vais pas forcément le prendre parce que vu que je vais rentrer plus tôt, je vais avoir le temps de manger chez moi directement. Et pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit bout, j'ai déjà pu partager dans des anciennes vidéos les snacks et les repas que je prends avec moi quand je vais à un show. Et pour les gens qui ne me suivent pas et qui me découvrent grâce à cette vidéo, déjà, bienvenue. T'as fait le bon choix en cliquant sur cette vidéo. Mais il y a une chose que tu dois faire aussi, c'est t'abonner. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Merci. Une autre chose que je prends aussi avec moi, c'est un essuie. Ça, c'est toujours bien d'en avoir un sous la main parce que si t'as des douches qui sont disponibles sur le lieu du show, là où tu vas catcher, au moins tu peux prendre ta douche et quand tu rentres, t'es tranquille, tu ne dois plus prendre ta douche. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des fédérations où il n'y a pas de douche. Donc dans ce cas-là, ton essuie peut être intéressant pour t'essuyer un petit peu la transpiration après le combat. Parce que je te jure que des fois, moi, ça me prend, quand je n'ai pas d'essuie, là, ça me prend une demi-heure facile avant que je devienne complètement sec. Donc avoir un essuie sous la main quand il n'y a pas de douche, ça peut être bien pour essuyer un petit peu la transpiration. Et si jamais il y a des douches sur place, c'est encore mieux, tu vas pouvoir prendre directement une douche. Il y a une chose aussi que je voulais te montrer et c'est le fait braise. Donc ça, en fait, je ne l'emporte pas directement avec moi dans ma valise parce que c'est quelque chose que je vais utiliser après le show pour nettoyer et désinfecter les genouillères et les coudières. Moi, ce que je fais quand je reviens d'un show, je sors tous mes vêtements, je sors mes genouillères et mes coudières, je les laisse sécher. Et après, une fois qu'elles sont secs, je vaporise du fait braise ici. Donc ici, mais c'est un anti-bactérien et c'est aussi pour nettoyer les tissus. Et donc une fois que je les ai mis dessus, je les laisse à nouveau sécher. Et c'est vrai que ça nettoie pas mal et je connais aussi pas mal de catchers qui font ça parce que c'est fortement déconseillé de les mettre dans la machine à lessiver et encore moins dans le séchoir parce que ça va grandement limiter la durée de vie de tes genouillères et de tes coudières. Apparemment, tu peux les nettoyer aussi avec du savon noir. Moi, personnellement, j'ai pas essayé mais apparemment, ça fonctionne bien. En ce qui concerne les genouillères et les coudières, il faut vraiment les nettoyer à la main parce qu'à la machine, tu vas les niquer tout simplement. Une autre chose à prendre aussi dans ton sac de catch, ça va être des lacets de rechange. Bon là, j'en ai pas sous la main mais j'imagine que tu sais à quoi des lacets ça ressemble. Je pense pas que je dois te les montrer face caméra pour que tu devines ce que c'est. Mais la raison pour laquelle je te demande de prendre des lacets de rechange avec toi, c'est parce qu'il m'est arrivé une fois une mauvaise expérience. J'étais à un shot catch, je pense que ça date il y a plusieurs mois ou peut-être un an ou deux ans, je suis un petit peu nul pour me resituer dans les dates. Mais j'étais occupé de mettre ma tenue de catch et puis je commence à mettre mes bottes et tout ça. Et puis je tire sur mes lacets un moment pour serrer mes bottes, pour bien serrer mes bottes comme il faut. Et puis t'as le lacet qui se pète tout d'un coup et je me retrouve avec le lacet dans la main. Et le problème c'est que j'avais pas de lacet de rechange dans mon sac. Donc j'ai dû trouver un plan B, j'ai fait une méthode un peu à l'arrache avec du tape noir. Heureusement ma botte est noire et le tape était noir donc ça se voyait pas trop. Pour faire au moins tenir ma botte un minimum et pour pas qu'elle se casse la gueule pendant que je cours ou pendant que je suis pendant mon combat. Et depuis ce jour là maintenant je mets toujours des lacets de rechange dans mon sac pour éviter de revivre ce genre d'expérience. Autre chose que j'emporte avec moi et ça ça va être des vêtements. Donc un short de rechange et un t-shirt de rechange. Enfin c'est pas tellement de rechange, c'est plus un short et un t-shirt d'entraînement. Parce que c'est quelque chose que je mets une fois que j'ai mis ma tenue de catch. En attente, quand je suis en attente avant de monter sur le ring. Parce que parfois t'as des combats avant le tien. Et je mets ça pour éviter de me refroidir et rester chaud. Mais je l'utilise aussi dans le cas si jamais je dois aller dans le ring pour tester le ring, pour courir un peu dans les cordes. Pour tester des choses que je vais vouloir faire dans le match. Je mets cette tenue là en guise de tenue d'entraînement. Et la dernière chose que je vais emporter avec moi c'est ma clé USB avec ma musique d'entrée dessus. Parce que bon, habituellement maintenant, ça on l'utilisait beaucoup plus avant. Mais maintenant, dans la plupart du temps, et la plupart des fédérations, on envoie directement les musiques d'entrée par mail ou par oui-transfert. Mais j'aime bien toujours garder sur moi ma clé USB avec ma musique d'entrée dessus. Juste par sécurité. On sait jamais, tu sais, t'envoies la musique, ils l'ont pas reçu, ou il y a eu une erreur, ou il y a eu un bug, ou peu importe. Au moins je limite le risque de me retrouver avec une musique qui ne colle pas du tout avec mon personnage. Parce que c'est ça qui arrive si jamais ils reçoivent pas ta musique, ou si jamais t'as pas ta musique avec toi, ils vont juste te mettre une musique un peu aléatoire. Bon, tu peux quand même citer un artiste ou dire le nom de l'artiste de ta musique, mais des fois ça se peut qu'ils choisissent eux-mêmes, et puis tu te retrouves avec une musique de merde. Parce que je sais que c'est déjà arrivé à certains catchers, et je pense que ça m'est arrivé aussi une fois. Mais ça va, j'avais été assez chanceux parce que la musique correspondait assez à mon personnage, c'était un truc assez métal, assez rock. Donc tu vois, ça me dérangeait pas trop. Mais c'est pas la même chose quand t'as pas ta musique, t'es pas immergé dans ton entrée à 100%. Donc voilà, j'ai fait le tour des choses que j'emporte avec moi dans mon sac de catch quand je vais à un show. J'espère en tout cas que tu as apprécié le format vidéo que je viens de te partager aujourd'hui. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, donc n'hésite pas à t'exprimer en bas, dans l'espace commentaire, pour me donner ton avis. Laisse-moi savoir aussi si jamais il y a un type de vidéo que t'aimerais voir sur ma chaîne. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.